Un nouveau chien en bloc, Mathieu, c'est un derby, un derby winner de Galileo, c'est un ruler du monde, pouvez-vous l'introduire physiquement, ainsi que la performance et la histoire ? Un ruler du monde, un autre fils de Galileo, avec un très bon pedigree, un frère du duke de Parmalade, qui était un très bon stallion pour nous, parce qu'il était le premier troisième séanceur de l'Université d'Europe, donc il a gagné sa main dans l'ombre, il a gagné le Chester Vaz, et il a gagné l'Epson Derby dans un très bon style, donc nous sommes très heureux avec lui. Il est retourné à l'ombre, il est retourné à l'ombre, il est retourné à l'ombre, ce n'est pas très bien pour lui, mais il est retourné à l'ombre, il a gagné le Prix 4, avec Francky Dettori en partenariat avec Joël Naltani, et il a gagné sa main dans l'ombre pour la race. Lyssen est un autre fils de Galileo, un dernier derby winner, donc nous sommes très heureux d'avoir lui. Alors Mathieu, donc un débutant qui a gagné le Derby, un pur classique, ruler of the world, un puissant Talzan, avec un destin particulier, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, donc ruler of the world, un très bon cheval de course, qui gagne très bien son Meden, qui gagne le Chester Vaz, avec le Derby d'Ebsen, dans un très bon style. Fils de Galileo, qui est le Derby d'Ebsen, c'est toujours très excitant d'avoir Ouahara. En plus, Joël Naltani de Hachaka Bracing avait acheté une partie du cheval avant la Dubai World Cup. Malheureusement, les choses n'étaient pas très bien passées, que la surface tapeta pour que le rouleur n'ait pas trop apprécié. Mais voilà, il était revenu, il a gagné le Prix 4, très très bien avec Francky Dettori. Bon, ensuite, l'arc de triomphe, ça reste l'arc de triomphe. C'est dur, hein ? C'est très très dur comme course, encore une fois. Donc voilà, le cheval maintenant ici, donc on est très excités, c'est un cheval qui se déplace très bien, qui a une jolie tête et il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à. Combien de mares tu as expecté pour lui pour la première saison ? Je vais essayer, il devrait couvrir 140-150 mares, tout va bien, on va voir ce qui se passe dans les prochains mois. Donc il va assailler 140-150 jument, est-il limité ? Peut-être qu'il est limité, est-il limité pour le moment ? Non, on va voir, on va voir comment il va passer les prochaines semaines, quand il commence à couvrir les mares et comment il prend un nouveau travail. Mais il semble qu'il va enjouer le nouveau travail, donc il devrait être OK. Effectivement, il faut être prudent avec les jeunes chevaux. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, il est limité à 140-150. Mais après, si les choses se passent bien, la liste pourrait de nouveau se rouvrir. Merci Mathieu.